Mais ça c'est dit, du coup on va prendre des nouvelles d'un autre, d'un autre, bah justement tu parlais de Paul McCartney, bah ça tombe très bien, tu me fais ma transition, Paul McCartney qui donc est né en 42 comme Aretha et qui donc va avoir 76 ans, c'est même plus au LM64 là, on est vraiment dans le, et l'actualité est brûlante, et il y a beaucoup de débats, moi j'en parle autour de moi, etc. Bon, alors il y a la sortie d'un album, je pense dans quelques semaines là maintenant, qui s'appelle Egypt Station, donc déjà nous avons pu écouter 3 extraits, qu'est-ce que t'en as pensé toi Benjamin, de ces extraits ? Bah, encourageant, Paul McCartney de toute façon a décidé de, sur cet album, de prendre un producteur, un producteur unique, comprenant, faisant sans doute le bilan de l'expérience un peu malheureuse qu'il y a eu sur New, qui sans être un album mauvais, c'est un peu insignifiant, et est un peu, manque de cohésion, et surtout, il y a beaucoup de complaisance dans la façon dont ces chansons sont traitées, donc voilà, enfin bon, il n'a pas compris la leçon de Chaos and Creation in the Backyard, où il y avait vraiment la bonne stimulation générée par Nigel Godrich, mais oui, donc, j'y reste, enfin, c'est un de ses plus grands disques, hein, tout à fait, donc, donc, bon, là, là, il nous fait son storytelling autour de, autour de faire un album qui commence par un, qui commence et qui se termine par un instrumental avec des chansons autour, une espèce de voyage, etc., inspiré de ses, inspiré de ses peintures. Oh là là, est-ce que c'est aussi mauvais que les peintures de Renaud ? Euh, non, enfin, en tout cas, c'est, euh, c'est pas le même personnage, bien sûr, forcément. Euh, bon, euh, non, les chansons sont, Oui, sont, 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 sont tout à fait, sont tout à fait, euh, honnêtes, correctes. Voilà, mais enfin, de ce que j'ai entendu, moi, ça n'a pas l'air non plus complètement au-dessus de New, après, là, on peut, on juge d'après trois écoutes. Moi, j'aime assez bien, euh, le morceau un peu rock, là, euh, que je trouve malheureusement un peu trop long, et il devrait durer deux minutes de moins, mais je trouve que le son est pas mal, et que, alors, voilà, euh, je, je, je fais un, un, un lien, c'est qu'il est reparti en tournée encore, il a annoncé des dates au Japon, etc., et il a surtout encore fait un truc extraordinaire, euh, il a fait tout simplement la caverne à Liverpool au mois de juillet, et c'est, et ça, c'est génial, parce que, euh, c'était pas du tout un concert pour les VIP, etc., si les fans étaient au courant, il y avait moyen, et je crois même que c'était gratuit, il fallait juste aller acheter des billets, la caverne, quoi, il y a 150 personnes maximum, là-dedans, euh, toi qui connais bien Liverpool. Moins. Ouais, moins, hein, c'est ça, donc, ça, il y a deux, trois images qui ont fuité, euh, sur le net, etc., et donc, la grande question, c'est, euh, moi, j'en parlais avec un, 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 j'espère, un futur chroniqueur, euh, de la mare, qui, qui me disait, euh, enfin, qu'il est complètement à faune, et que ça n'a plus aucun intérêt d'aller le voir sur scène, alors, euh, qu'est-ce que t'en penses de ça, parce que, est-ce que tu penses du coup que sur l'album, ils ont dû faire recours à l'autotune, etc., pour arriver à le faire chanter décemment, ou, enfin, parce que c'est vrai que, même dans sa façon de parler, les derniers bonus sur les Beatles, quand on l'entend parler, il a clairement une voix éraillée, voilà, c'est le terme à faune, après, c'est pour être un peu rigolo, mais sa voix est complètement éraillée, et donc, euh, et lui, il y va, il fait 3h30 de spectacle, euh, 38 morceaux, euh, ça ne l'arrête pas, quoi, alors, euh, est-ce que tu crois qu'on va avoir une droite, une tournée, avec, euh, 10, 15 morceaux de moins, ou tu penses qu'il va y aller, euh, 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 et que ça bittait son couteau, et, et, et balancer encore, c'est cette de, de, marathon, avec une voix qui, euh, moi, je trouve qu'il a du mal sur les 3, 4, 5 premières chansons, et puis qu'après, il se lance, et puis la magie opère, avec un bon mixage, avec des cœurs, qui sont toujours, moi, j'aime beaucoup ce groupe, euh, qui l'accompagne maintenant depuis, je crois, 2001, euh, 2002, 2002, euh, à quoi, à quoi il faut s'attendre, et pourquoi il faut y aller, ou pas, enfin, je veux dire, euh, ça, après, chacun fait ce qu'il veut, mais, moi, je sais que ma carte passera en France, j'y serai, je veux dire, j'ai ce problème-là, c'est des gens que j'aime tellement, euh, même quand je vous racontais de chaque Berry que j'ai vu, les gens ont détesté, je trouvais ça, je le trouvais formidable, je trouve ça, mais bon, après, là, on parle plus de musique, on parle plus de relation à des hommes qu'on aime, comme dit Victor Boucris, c'est les seuls prêtres que nous avons, et moi, je les accompagnerai jusqu'au bout, mais alors, ma question est... Prêtre, prêtre, je ne sais pas... Non, mais en tout cas, moi qui ne suis pas un croyant, je veux dire... Oui, oui, non, non, mais je, à ce niveau-là, à ce niveau d'ancienneté et de couverture de multiples générations au niveau du public, on ne peut plus parler vraiment de prêtres, parce que je pense que, je pense qu'un adolescent ou quelqu'un qui a une matine d'année ne va plus aller, ne va plus avoir une harmonie de pensée et de culture avec les chansons tellement les époques sont éloignées. Non, je parlerais plus de vestiges, sans... je ne parle pas de ruines, je parle de vestiges, de quelque chose, une expérience, une expérience de toucher l'histoire de la culture populaire, une culture populaire qui n'existe plus en ce terme-là. Ce qui est fou, ce que tu dis, c'est exactement ce que Jagger disait pendant la promo de la tournée 94, déjà, il y a 20 ans, donc je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, enfin, il y a 25 ans même, je veux dire, au bout d'un moment, ces gens-là ont continué quand même à toucher des jeunes encore, je veux dire, c'est encore plus vrai pour McCartney, où le public est varié, où il y a des gosses, etc. Oui, je pense, je ne suis pas certain que ça ne parle pas autant aux gamins d'aujourd'hui que nous, gamins, et... Ça ne parle pas de la même manière. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça puisse paraître de la même manière, tellement les enjeux historiques et culturels ne sont plus les mêmes. Alors après, la musique parle de la même manière, la beauté de la mélodie a cet aspect universel qui va inspirer les gens, et les chansons qui sont l'objet du spectacle sont d'une telle qualité fédératrice que plus personne ne sait faire, parce que médiatiquement, la musique n'a plus ce rôle-là. Ces gens-là ont appris et ont dû livrer leurs chansons dans un contexte où il y avait un masse média capable de propulser ces chansons et en plus d'en faire des sources d'inspiration. Aujourd'hui, les chansons ne sont faites que pour des niches. Ça n'a plus aucun intérêt, et c'est même... Ça n'existe plus des chansons qui parlent de manière globale absolument le plus de culture maximum, etc. Aujourd'hui, chaque nationalité, chaque préférence, suivant qu'on a un certain type de particularité dans la vie et qu'on est géolocalisé quelque part, on va aimer un certain nombre de choses et on va se couper du reste. Cette époque-là ne répondait pas à cette demande-là. Voilà. Ces gens-là survivent, et il y a encore du monde qui est intéressé pour aller les voir, parce que c'est des gens qui fédèrent, mais voilà. On n'a plus de gens aujourd'hui qui fédèrent autant que ça, des grosses stars, des gens qu'on nous présente comme des grosses stars, etc. comme prenons l'exemple de Beyoncé qui était en tournée grandiloquente récemment en Europe. Bon, ce ne sont pas des gens qui ont une portée aussi générale, fédératrice que ces gens-là. En gros, M. Durand ne croit pas à la tournée de Beyoncé de 2055. Peut-être, mais je crois dans le fait qu'il y aura beaucoup plus indifférence que ce qu'on a pu connaître dans les tournées de ces gens-là, en tout cas, à l'époque où on commençait déjà à dire que c'était leur dernière tournée, donc je pense aux années 80 et début des années 90, quoi. Et après, toutes ces choses-là ont changé avec... Ils ont continué à exister, je veux dire, macart. Oui, non, mais ça a continué à exister, certes, mais la considération de la musique, elle, a complètement changé à partir de l'arrivée d'Internet. Oui, bien sûr, mais les tickets continuent à se vendre et les gens continuent à... Non, mais je ne dis pas que les tickets ne se vendent plus, mais je dis que la musique en tant que réceptacle et centre d'intérêt a complètement changé, n'est plus du tout perçue de la même manière depuis la fin des années 90. D'accord, mais rassure-moi, si Macartney passe à Bercy, tu iras, parce que toi, tu as une relation particulière avec les Beatles et avec Macartney, avec toute cette histoire étant... Non, non, j'ai les amis qui me font rire quand ils ne voient pas le Macartney, donc c'est pour ça que j'aime y aller. Parce que ça te fait rire aussi. Donc voilà, ça, c'était un peu pour... Et donc le fait qu'ils n'arrivent plus vraiment à chanter, parce que ça pose problème, moi, j'ai des amis qui ont suivi Macartney, qui y allaient à chaque fois, et là, il y a eu une petite cassure au début des années 2010, où en visionnant les vidéos sur YouTube disponibles, etc., ils se sont dit, non, mais là, ce n'est plus possible, ils n'y arrivent plus, donc musicalement, voilà. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment aller au bout comme ça et continue ? Enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même un des artistes qui a perdu le plus sa voix là, aujourd'hui. Il en est arrivé à un point où c'est dur des fois de l'entendre chanter. Il n'a plus de voix, quoi. Et quand même, on se focalise quand même pas mal sur ça quand on va voir Macartney, quoi. On l'attend sur les Jude, sur... Puis il continue à prendre des risques incroyables, hein. Il fait « Maybe I'm a maze », etc., pas froid aux yeux. Donc pour ça, quand même, coup de chapeau, et les gens sont là, et puis ça le fait, quoi, je veux dire, quand on y est. Oui, mais il a l'avantage d'avoir des chansons tellement fortes que la performance est presque... Je pense que c'est comme ça que le ressentent les gens. Oui, les gens l'excusent. C'est un peu comme les Stones, peut-être. 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 Mais je pense qu'on attend plus le côté performance au niveau des Rolling Stones que... Bon, les chansons, l'intérêt propre des chansons est aussi important. Mais je pense qu'il y a un plus gros écart quand on va voir Paul Macartney. En tout cas, c'est pas le même public. On pourrait le croire, mais à observer ça de près, je veux dire, le public est beaucoup plus varié, beaucoup plus mélangé, les âges sont beaucoup plus différents. Le public est plus âgé aux Stones que pour Paul Macartney, où il y a vraiment des gamins de 12 ans, et puis même, moi qui suis prof de musique, voilà, l'intérêt des Beatles est toujours hyper présent. Et d'ailleurs, à l'intérieur, on profite pour donner l'info, vous trouverez les vinyles des Beatles dans votre dossier, votre marchand de journaux, voilà. Les vinyles reviennent vraiment en masse jusqu'au marchand de journaux. Tout va ressortir, y compris les anthologies, donc... Une initiative de nos confrères du monde. D'accord, alors à quoi s'attendre au niveau du son, je ne sais pas. J'espère que ça sera de la même qualité, que ça ne va pas être un pressage, un transfert numérique bas de gamme. Mais enfin, bon, a priori, ça devrait être les fonds de stock. Bien sûr. Comme ils ont fait déjà en CD il y a quelques années. On va juste finir un peu sur les Beatles, parce qu'on est quand même en 2018, je ne dis pas de bêtises, et qu'il devrait y avoir une grosse ressortie du double blanc, comme il y a eu pour Sgt. Pepper l'année dernière. Moi, ça m'avait régalé, parce que tu avais deux CD d'outtake vraiment intéressants. Enfin bon, voilà, il y avait des choses qu'on connaissait déjà, pour les plus pointus d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à quoi, du coup ? Parce qu'il y a quand même aussi pas mal de morceaux sur ces sessions qui ont été gardées pour les albums solos des uns et des autres après. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'intégralité des shares démos ? Est-ce qu'on sait s'il y a des images, des films ? Moi, je n'ai rien vu fuiter là-dessus. Donc, est-ce que tu penses qu'on va avoir les shares ? Oui, c'est ce qui me semble le plus. Le plus vendeur en marketing, c'est effectivement ces sessions qui disposent d'une... Bon, qui sont très connues en pirate et dont... J'envie les gens qui vont découvrir ça, parce que c'est incroyable. Il faut rappeler le contexte. C'est les Beatles qui se réunissent juste avant d'enregistrer le blanchet de Georges. Et surtout, il faut parler du avant. Les Beatles qui se réunissent pour la première fois depuis l'Inde. Tout à fait. Voyage durant lequel ils ont écrit beaucoup de chansons, mais surtout voyage au cours duquel le groupe a connu sa première mini-séparation, puisque les quatre membres partis ensemble pour cette expérience dans le ashram du Maharishi Mahesh Yogi à Rishikesh. Ils sont revenus de façon séparée. Ringo d'abord, Paul McCartney ensuite, John Lennon ensuite et George Harrison pour terminer. Heureusement qu'ils n'ont pas remplacé Paul McCartney par Mike Love, cela dit. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc, oui, les shares des mots, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est les Beatles qui se réunissent chez George sur un cas de piste et qui testent absolument, je ne sais pas, une bonne trentaine, quarantaine de démos. Ils font le poids sur les chansons qu'ils ont écrites en Inde. Et puis, les versions sont légères. Elles sont déjà excellentes. Elles auraient pu sortir telles quelles. Donc, j'espère vraiment que le grand public va pouvoir découvrir ça avec un son bien. Déjà, on avait quelques extraits sur l'anthologie 3, disque 1. Donc, avoir ça en intégrale, ça serait un vrai bonheur. Et vu que c'est un double album, j'espère qu'on en aura plein. Voilà, que ça sera copieux et que les gens vont pouvoir découvrir un peu la façon dont les Beatles de travailler. Donc, voilà pour le gros point Paul et Beatles, etc. Je ne sais plus, j'avais quelque chose à dire. Rien. Ringo a joué à l'Olympia en juin. Bon, alors ça, c'est vraiment... Même moi, je ne vais pas jusque-là avec un ramassis de vieux couteaux, de second couteau, les gens de Toto, etc. Mais bon, voilà, je sais. Tu fais, oh, mais tu étais le premier à ne pas y aller volontiers. Non, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut dénigrer des gens aussi respectables que Graham Boudman, l'homme qui a écrit No Me Today et qui ensuite a fait les grandes heures de Tennessee. Non, mais ce n'était pas lui que je pensais en particulier. Je pensais plus à l'armada de Toto, etc. Non, mais je ne voulais pas en faire des heures, c'était juste pour le petit clin d'œil. Donc Ringo Starr, un Beatles, a joué cette année en France à l'Olympia. C'était hors de prix et je n'y suis pas allé, mais j'étais bien content le lendemain de regarder des vidéos.